Donc l'embryologie est une discipline scientifique qui englobe la description morphologique des transformations et développement de l'œuf fécondé en organisme. Donc qu'est les gamètes mâles et femelles ? Le spermatozoïde est l'ovocyte, un gamètes mâles et gamètes femelles qui vont se fusionner et c'est ce qu'on appelle la fécondation. C'est quoi la fécondation ? Donc juste après la fécondation, cet œuf fécondé va commencer à entamer des divisions cellulaires et des transformations morphologiques et va se développer jusqu'à atteindre l'état d'un organisme. C'est un être vivant avec un développement presque terminé. Donc l'embryologie va étudier et décrire toutes ces étapes. Mais la fécondation ou la même gamétogénèse, c'est quoi la gamétogénèse ? C'est la formation des gamètes mâles et femelles. C'est la formation des gamètes mâles et femelles. C'est ce qu'on appelle un spermatozoïde et un nouveau site. C'est ce qu'on appelle la fécondation, la migration, la migration, l'anidation dans l'utérus. C'est la formation des disques embryonnaires, l'organogénèse, c'est ce qu'on appelle un organisme complet. Il étudie les grandes étapes de la reproduction des organismes, qui fait le cycle, qui fait un œuf fécondé, un organisme, des gamètes, un œuf fécondé, ainsi de suite. Puisqu'avec l'organisme, une fécondation, formation d'un embryon, d'un foetus, accouchement, fécondation, etc. Un cycle de reproduction des organismes. Dans l'espèce humaine, la reproduction est sexuée. Les deux sexes, féminin et masculin, et se déroule suivant un cycle appelé le cycle de reproduction, qui comprend trois étapes. La gamétogénèse, la formation des gamètes. Elle comprend la méiose, la division cellulaire. Donc la division cellulaire, la mitose, et la méiose. La mitose concerne les cellules somatiques, les cellules non sexuelles, les organes. La mitose, c'est une cellule mère, qui va se diviser en deux cellules filles, qui sont identiques à la cellule mère. Kif, kif, kif. Maletas, c'est surtout concernant le nombre de chromosomes et la quantité d'ADN. L'ADN, la quantité à l'ADN et le nombre de chromosomes est identique entre la cellule mère et les cellules filles. 46 chromosomes à structure simple à l'ADN. La méiose, les cellules filles, ne sont pas identiques à la cellule mère ou la cellule souche. La cellule souche, quand elle va se différencier ou se diviser en, il y en a seulement que vous avez des spermatogonies ou la ovogonies. Il y a des cellules souche qui vont vous donner des spermatozoïdes ou des ovocytes. Les spermatozoïdes, à la fin, et les ovocytes en dernier, ont le même nombre de chromosomes et quantité d'ADN comme celle des cellules souche. Il y a des gamétogonies. Donc, la moitié de la quantité d'ADN et la moitié du nombre de chromosomes. A l'âge, quitte la fécondation, chaque gamète va ramener une moitié. Une moitié d'ADN et de chromosomes, le spermatozoïde. notre deuxième moitié, l'autre gamète. Après fécondation, vous aurez un œuf fécondé qui contient un nombre complet de chromosomes, 46 chromosomes, et quantité d'ADN normale. Deuxième ADN. La fécondation, fusion d'un gamète mâle, le spermatozoïde, et d'un gamète femelle, l'ovocyte, permettant la restauration, le nombre et la quantité d'ADN normale. La diploïdie. Donc, haploïde, mais en état, il y a 23 chromosomes. Diploïde, il y a 46 chromosomes. Un ADN et deux N ADN. La formation d'un nouvel individu génétiquement original, qui a la cellule normale. Et détermine le sexe. La fécondation, quitte sera la fécondation. Donc, vous avez déterminé le sexe. Quitte sera la fécondation. On peut savoir, est-ce que c'est un garçon, ou là, c'est une fille. Que ça soit QCM ou QCS. Le développement, formation de l'individu, à partir de l'œuf fécondé. Donc, après fécondation, le développement de cet œuf fécondé, vers la formation d'un organisme mature, complet, en effet, comme les organes. Bon, la maturation va se poursuivre, même après l'accouchement. Donc, le développement se déroule en deux grandes périodes, en intra-utérin, derrière l'utérus, qui a deux grandes étapes. Donc, vous avez la période embryonnaire, et la période fœtale. Donc, un embryon, c'est deux mois et moins. Il y a la fécondation jusqu'à deux mois. Après le deuxième mois, qu'il y a le troisième mois, il se met un fœtus, la période fœtale. Il y a un embryon, il y a un fœtus. Donc, la période embryonnaire, qui est la mise en place des ébauches des différents organes. Donc, l'organe, il y a un cartilage, il y a une flosse, l'ossification, il y a une ébauche cartilagineuse, il y a un os. Les organes, il y a des ébauches d'organes, ça fait la maturation, et le développement. donc, pour avoir un organe mature. Donc, chez l'homme, elle dure deux mois à partir de la fécondation. La période fœtale, qui est la formation des organes à partir des ébauches. Elle s'étend du troisième mois, il y en a du début du troisième mois jusqu'à la fin de la grossesse. Donc, Bechlin chauffe l'embryologie. Donc, il faut d'abord passer par des rappels concernant l'appareil génital mâle et femelle. Donc, après le rappel anatomique et histologique, on verra la gamétogénèse. Donc, on chauffe le rappel sur les organes, puis, la prochaine fois, on fera la gamétogénèse, qui fâche aux ores et des spermatozoïdes, près des ovocytes. Donc, appareil génital masculin. Donc, l'appareil génital est formé par l'ensemble des structures anatomiques qui participent aux fonctions de la reproduction. Donc, on peut diviser cet appareil en gonades, voies et glandes génitales, et les organes génitaux externes. Donc, la gonade, c'est quoi la gonade, ou les gonades, c'est les glandes, ou les organes, qui vont produire les gamètes. même le sexe féminin. Donc, le sexe masculin, c'est les testicules. comme équivalent, le sexe féminin, c'est les ovaires. Donc, les gonades, c'est comme des gamètes, les gamètes. Les gamètes, c'est une autre chose. Ce sont les gamètes, c'est une autre chose. Mais on peut dire, spermatozoïdes, la testicule va vous donner les spermatozoïdes, et les ovaires vont vous donner les ovocytes. Donc, les gonades, les glandes qui produisent les gamètes. Puis, vous avez les voies, les glandes génitales, qui assurent le transport, la survie et la maturation des gamètes. Donc, les voies, par exemple, le testicule, vous avez les tubes séminifères, là où il y a la production des spermatozoïdes. En bas, vous avez d'autres canaux et tubulums qui vont assurer la maturation, la conservation, la protection et le transport, le stockage des spermatozoïdes avant l'éjaculation. Donc, la survie et la maturation des gamètes, même pendant le stockage, qu'un des phénomènes de maturation, puis le stockage va être déversé lors de l'éjaculation. Les organes génitaux externes, c'est ce qu'on voit. Les organes génitaux externes, qui sont apparents, et qui sont différents, bien sûr, entre mâles et femelles, les organes externes vont assurer l'acte sexuel et l'accouplement pour assurer que le spermatozoïde atteint l'ovocyte. Le spermatozoïde aux ovocytes, les âmes des organes génitaux externes. Bon, bien sûr, tout problème, toute anomalie qui va toucher les gonades, ou les voies excretrices, ou les organes génitaux externes, peut influencer sur la fertilité, ou peut causer la stérilité. Le rhum. Donc, il n'a qu'un olé voie, par exemple, bouché. Donc, le spermatozoïde ne peut pas passer. Il n'a qu'un problème avec les trompes de phallope. Donc, l'ovocyte ne peut pas se déplacer et donc, il n'y aura pas fusion, il n'y aura pas fécondation de l'ovocyte. Donc, ne devient pleinement fonctionnel qu'au moment de la puberté. Il faut la puberté, les boulots. Il faut qu'il y ait une puberté, le sexe masculin et le sexe féminin, pour qu'il y aura des spermatozoïdes et des ovocytes, et puis une fécondation. Donc, il a deux fonctions. Donc, fonction exocrine et fonction endocrine. La fonction exocrine, c'est l'émission de spermatozoïdes. Donc, les gonades produisent des spermatozoïdes et va les sécréter dans des canaux. Donc, c'est une fonction exocrine. Fonction endocrine, c'est grâce à la présence de quelques îlots interstitiaux, flétubes séminifères, qui assurent par exemple la sécrétion d'hormones comme la testostérone qui est une hormone sexuelle, qui va assurer par exemple la maturation des organes génitaux et pour que l'individu acquière ses... par exemple les cheveux, la barbe, la voix qui va changer, puis le développement des testicules, leur taille, etc. Donc, tout ça est régulé, et contrôlé par la testostérone. Le sexe féminin, il y a une petite quantité sécrétée de testostérone. Il y a une quantité sécrétée en plus grande quantité qu'à la normale. Il y aura des poils plus... plus longues qu'à la normale. Donc, c'est justement le virilisme ou la virilisme. Donc, elle doit consulter un endocrinologue. Donc, il y aura des problèmes pour le sexe masculin lorsqu'il y a plus d'oestrogènes. organes génitaux externes comprennent le pénis et le scrotum. Donc, le scrotum, ce qu'on appelle... Scrotum, c'est l'endroit où les testicules sont logés et protégés et conservés. Donc, le scrotum va assurer que les testicules ne présentent pas la même température que l'organisme. Donc, généralement, dans le scrotum, qu'il y a une température qui peut atteindre jusqu'à 34,4 ou plus degrés. Tandis que l'organisme shall température tau, c'est 37 degrés. Donc, dans le scrotum, shall la température, elle est moindre. Et le scrotum va veiller à ce que cette température reste toujours inférieure à la normale. Il y en est moins de 35 degrés. parce qu'on dit que l'hyperthermie peut influencer sur la production des spermatozoïdes et la viabilité et la mobilité des spermatozoïdes. donc, c'est pour ça qu'il existe qu'il existe parmi les manœuvres contraceptives où vous avez la cryptorchidie hyperthermique. qu'ils vont causer une hyperthermie par exemple une douche chaude pour réduire la mobilité et la fertilité et même la production des spermatozoïdes. donc, un rapport après une hyperthermie peut être infertile. donc, c'est une manœuvre contraceptive , mais qui n'est pas bien sûr très efficace. Donc, il reste toujours un risque. les organes génitaux internes invisibles bien sûr composés par les testicules, les épididymes, les canaux déférents, l'urètre et les glandes annexes qui sont les vésicules séminales, prostate et glandes de copère. Donc, commençons par le testicule. Donc, voici le testicule. Donc, il est de forme ovoïde. Donc, le testicule est situé dans les bourses, les bourses, les homales, le scrotum, hors de la cavité abdominale. qu'on applique hors de la cavité abdominale, je trouve la température inférieure à la normale. Il est en rapport étroit avec une face, il n'y a pas une face avec l'épididyme. Donc, l'épididyme, c'est des canaux venigeaux, la face supéro postérieure du testicule qui constitue les premières voies génitales masculines. Il a une forme ovoïde et est recouvert sur sa face antérieure par une serreuse qu'on appelle la vaginale du testicule ou la lalbuginée qu'on va voir après. Donc, l'épididyme, il est juste en derrière du testicule. Donc, c'est dans l'épididyme que les spermatozoïdes vont être stockés et suivissent des phénomènes de maturation. Donc, avec une longueur de 3,8 cm, 2,5 cm de diamètre en moyenne, chaque glande est enveloppée par l'albuginée qui est une membrane fibreuse riche en fibres de collagène. Elle est forte, résistante, très épaisse, riche en fibres de collagène qui s'épaissit au pôle supérieur ou postérieur formant le corps de Haï-Morg. A partir de cette capsule, donc avec la capsule, l'albuginée, l'albuginée va émettre des cloisons qui va diviser les testicules en lobules, de très nombreux lobules. Dans chaque lobule, ce qu'on appelle les tubes semi-lifères. Les tubes semi-lifères sont les sinusoïdes dans chaque lobule. Dans les tubes semi-lifères sont les cellules souches ou les spermato-gonies. qui, c'est quoi ? Les spermato-gonies, c'est les cellules souches qui vont vous donner des spermatozoïdes à la fin. Ces tubes extrêmement contournés se terminent qui se jettent dans un réseau. Donc, comme les lobules, je ferme les lobules. Là, vous avez des lobules, plusieurs lobules, bien sûr. Les tubes semi-lifères. On bat après les tubes semi-lifères qui sont les tubes droits. Les tubes droits qui vont se réunir pour former le red testis. Le red testis, un réseau anastronautique tubulaire, se jette dans un réseau. Le red testis dans le corps de Heimov qui communique avec les voies de sortie du testicule qui est l'épididine. Donc, vous avez les lobules qui ferment les tubes semi-lifères. Les tubes semi-lifères se terminent par des tubes droits. Les tubes droits vont se fusionner pour former un réseau, un anastronautique qu'on appelle le red testis. Le red testis va vous donner l'entrée, ou le début de la partie principale, initiale, proximale qui a le ce qu'on appelle l'épididine. Dans l'épididine, les spermatozoïdes vont terminer leur maturation et vont être stockés pendant plusieurs jours. Les tubes semi-lifères sont le lieu de la gamétogénèse ou la spermiogénèse ou la spermatogénèse, la gamétogénèse masculine. Donc, on distingue dans le testicule plusieurs tissus au sein du testicule selon leurs fonctions. Donc, vous avez un compartiment exocrine. Donc, exocrine, c'est quoi? C'est la production des spermatozoïdes. Compartiment interstitiel entre les tubes semi-lifères. Compartiment endocrine chargé de la synthèse des hormones stéroïdes. Vous avez la testostérone. quand vous avez le compartiment endocrine, c'est des îlots, le regroupement de cellules de lait, DIG, qui se présentent dans le compartiment interstitiel. Donc, vous avez en réalité un compartiment endocrine et un compartiment exocrine où le compartiment exocrine est interstitiel. Dans l'interstitiel, vous allez trouver des cellules à sécrétion hormonale. Donc, un Hava, c'est quoi? Un tube semi-lifères avec une membrane basale périphérique. Vous avez plusieurs couches. Donc, les couches, c'est quoi? En réalité, c'est des cellules superposées avec des maturations ou des niveaux de maturation différentes. Donc, à la base, les cellules basales, c'est quoi? C'est les cellules souches, les spermatogonies. Donc, il y a la périphérie, spermatogonies, spermatocytes primaires, spermatocytes secondaires, spermatides, puis les spermatos zoïdes. Donc, plus vous allez de la périphérie vers la lumière, vers le centre et vous avez des cellules à différenciation. la maturation de niveaux différents. Alors, c'est quoi? Il y en a là où il y a ces différents niveaux de maturation. Tout ça se passe dans le tube séminifère et plus précisément, oui, entre les cellules de sertoli. Les cellules de sertoli. Donc, l'épithélium tu as le tube séminifère où je fais, les cellules de sertoli, c'est des cellules de soutien et vous avez les différents niveaux de maturation des gamètes. En allant des spermatogonies vers les spermatozoïdes. des spermatozoïdes. Donc, nous avons des cellules germinales. En ce moment, les cellules germinales, donc, c'est les cellules, c'est les cellules souches, les spermato-sites primaires, secondaires, spermatozoïdes, spermatides et spermatozoïdes, plus les cellules de sertoli. Donc, les cellules de sertoli vont protéger et assurer le bon déroulement de la spermatogénèse. Donc, on a les tubes séminifères en coupe transversale. Donc, on a les fonctions de la cellule de sertoli. Donc, on a les tubes séminifères interstitium. Elle est la région interstitielle. Donc, on a la région interstitielle entre les tubes séminifères. Donc, dans l'interstitium, vous allez trouver les cellules de Leydig. Les cellules de Leydig vont sécréter la testostérone. Le compartiment exocrine. Donc, les tubes séminifères sont des compositions mixtes constituées par un épithélium fait, comprenant des cellules de sertoli. Donc, il y a deux les cellules de sertoli et les cellules de Leydig. Les cellules de sertoli, c'est bon, le tube séminifère, conservent avec un rôle de soutien de la spermato-génèse. Et vous avez les cellules de Leydig avec fonction endocrine, secrète la testostérone, une seconde, entre les tubes séminifères dans l'interstitium. Donc, les cellules de la lignée germinale, donc, entre comme cellules de sertoli, et les cellules de la lignée germinale qui forment la la spermato-génèse. Donc, germinale, c'est toute la lignée allant des spermatogonies jusqu'au spermatozoïde. Donc, la région qui sépare le tube séminifère du tissu voisin est appelée la lamina propria. Donc, la lamina propria, c'est la membrane plasmique, la membrane basale qui sépare le tube de l'interstitium. Le compartiment interstitial est formé d'un tissu de soutien qui contient du tissu conjonctif, vaisseau sanguin, lymphatique, énerve, et des cellules de Leydig qui forment le compartiment endocrine. Donc, les cellules responsables de la synthèse des hormones sexuelles masculines, androgènes, avec la testostérone en chef de fil, sont les cellules de Leydig qui forment des amas dans le compartiment interstitial. Donc, vous avez une partie du tube séminifère avec des cellules de sertoli et des cellules germinales en différents stades de maturation. Vous avez le compartiment interstitial qui contient le compartiment endocrine, les cellules de Leydig qui sécrètent les androgènes et la testostérone dans les capillaires sanguins. Donc, c'est un compartiment endocrine. Les voies génitales extra-testiculaires. Donc, la voie de sortie du testicule correspond à l'épédidyme. Donc, c'est l'épédidyme qui va transporter les spermatozoïdes du testicule, donc des lobules du red testis vers l'urètre. Donc, l'épédidyme est divisé en trois portions, la tête, le corps, et là que le red testis s'abouche avec les canaux efférents, les tubes droits contenus dans la tête de l'épédidyme. Donc, la première partie, on l'appelle la tête. L'épédidyme, on a une tête d'abord qui est en contact avec le red testis. Red testis en rapport avec les tubes séminifères. Donc, on a dit la tête. Donc, ces canaux confluent pour former le canal épédidymeur qui draine les spermatozoïdes de la tête vers la queue de l'épédidyme. Donc, vous avez le red testis, les tubes séminifères dont l'obule, le red testis, les canaux efférents ou la droite. Vous avez la tête de l'épédidyme, le canal épédidymeur et puis la queue de l'épédidyme. Donc, on a les tubes séminifères. Donc, là, normalement, vous pouvez voir un de l'estriation, c'est quoi ? L'estriation, c'est les queues, les flagelles, les spermatozoïdes. Donc, à partir de la queue, les voies génitales s'écartent du testicule et forment le canal déférent. Donc, où j'ai l'épédidyme, puis le canal déférent. Donc, l'épédidyme assure la maturation, une partie de la maturation et le stockage de l'espermatozoïde. Le canal déférent, son rôle, c'est le transport, le déplacement à l'espermatozoïde. Donc, il ne stocke pas, mais il transporte. Il y a l'éjaculation, donc les spermatozoïdes doivent passer de l'épédidyme à travers le canal déférent. Donc, ce canal suit un trajet complexe dans les bourses, les boursées, le scrotum, en bas de la région inguinal, puis la région pelvienne, en intrapéritoniale, et revient. Dans ce trajet, les vésicules séminales s'ouvrent sur le canal déférent. Ce qu'on appelle des vésicules séminales. Des vésicules séminales qui vont sécréter ce qu'on appelle le liquide séminal. Donc, les glandes ou les vésicules séminales vont s'aboucher dans le canal déférent pour déverser leur sécrétion. Donc, juste après la fusion des canaux séminaux, la vésicule a un canal qui va s'aboucher, qui va entrer en contact, ou se rajouter au canal déférent. Donc, le canal déférent, juste après ces vésicules séminales, se transforme en quoi ? En canal éjaculateur. Matarushkan, Epididine, un bac canal déférent, Malidji ou les vésicules séminales. Et vous les en contact avec lui. Donc, vous aurez quoi ? Le canal éjaculateur. Ce canal s'abouche à la face dorsale de l'urètre prostatique. Puisque le canal éjaculateur va traverser quoi ? La prostate. Quelle est-ce ? Ce sont deux vésicules. Ce sont deux vésicules séminales. En genre. Il y a deux vésicules séminales. Le canal tahoum va s'unir avec le canal déférent. Il y a un canal éjaculateur. Il y a un canal éjaculateur. Il y a un contact avec la prostate. La prostate est unique. Il y a deux vésicules séminales. Il y a un contact avec le canal déférent. Le canal déférent devient un canal éjaculateur. dans la prostate, il va s'unir avec l'urètre. Je ne veux pas l'urètre. L'urètre. Je ne veux pas l'urètre. Je veux pas l'urètre. Il faut l'urètre. Il faut l'urètre. L'urètre est juste au-dessus de la prostate. L'urètre va transporter les urines. l'urètre va prendre le nom d'urètre prostatique puisqu'il va traverser la prostate on va dire le canal éjaculateur il va s'unir il va s'aboucher il va se brancher sur l'urètre prostatique donc maintenant l'urètre prostatique le canal éjaculateur où en réalité c'est le canal déférent après que les vésicules séminales ils seront faits ils seront faits pour déverser leur sécrétion bien sûr donc épédidime canal déférent on m'a dit que les vésicules séminales ils seront faits c'est des glandes deux glandes bilatéral ils déversent leur sécrétion dans le canal déférent ils se transforment en canal il va prendre tout simplement le nom de canal éjaculateur canal éjaculateur il trouve le canal dans la prostate il va trouver quoi dans la prostate l'urètre prostatique donc là c'est il y aura une fusion entre ce qui est génital et et quoi la deuxième partie c'est quoi on a l'urètre donc l'urogénital alors l'appareil urogenital chez l'homme l'appareil urogenital parce que le canal éjaculateur qui sert à déverser et transporter les spermatozoïdes et l'urètre qui vient il fait partie de l'appareil urologique urinaire l'appareil urinaire je m'excuse l'appareil urinaire met le rein jusqu'à l'urètre donc le canal va fusionner ou l'entrée en contact un carrefour entre l'appareil génital et l'appareil urinaire donc la prostate secrète un liquide alcalin pauvre donc les sécrétions séminales on a les glandes séminales les vésicules séminales vont sécréter un liquide qui va servir aux sources comme source d'énergie de fructose etc pour fournir une source d'énergie pour les spermatozoïdes les spermatozoïdes peuvent atteindre leur but c'est-à-dire une source d'énergie et vous avez des sécrétions prostatiques même la prostate engrève des sécrétions elle sécrète un liquide alcalin pauvre en protéines mais riche en enzymes donc quel est le rôle des sécrétions de ces sécrétions alcalines c'est parce que le milieu intravaginal est acide donc les sécrétions féminines sont acides donc les hommes un tampon tampons je m'appelle tampons tamponnés pour chez t'adl entre le milieu acide intravaginal et le sperme donc le sperme devient alcalin grâce aux sécrétions prostatiques et vous avez les glandes de bulbo urétral de copper qui déversent leur sécrétion dans la portion initiale de l'urètre spongieux donc l'urètre spongieux c'est un extra prostatique il y en est dans le pénis donc les sécrétions camille servent à quoi à fournir de l'énergie pour les spermatozoïdes et protéger les spermatozoïdes contre les agressions les agressions externes et tamponner l'acidité intravaginale donc allez c'est l'appareil génital masculin un appareil masculin donc appareil génital féminin donc on va parler uniquement de l'ovaire la trompe de phallope l'utérus et le vagin rapidement donc après la puberté l'activité génitale de la femme est caractérisée par la survenue de cycles bon chez l'homme je me cache des cycles je me cache des les phénomènes cycliques donc chez l'homme Diamond Kane une production de spermatozoïdes qui ne va commencer qu'après la puberté le sexe féminin les follicules qui contiennent les ovocytes sont déjà prêts à la naissance en intra-utérin la folliculogène on va jusqu'à la puberté elle va reprendre et va se faire en phénomène cyclique donc c'est ce qu'on appelle le cycle menstruel donc une activité non continue comparant à l'homme le cycle se déroule selon des variations cycliques qui affecte les organes de l'appareil génital féminin on peut décrire un cycle hypophysaire hormonal ovarien folliculaire et utérin endométriale donc le cycle menstruel qui va durer 28 jours fait des phénomènes hormonaux hypophysaires l'hypophyse si je me rappelle c'est la base du crâne qui est une glande ou un axe hypothalamo hypophyseur qui secrète différentes hormones parmi lesquelles vous avez des hormones sexuels qui vont contrôler tout ça vont contrôler la folliculogénèse et les phénomènes qui vont toucher l'endomètre c'est quoi l'endomètre ? donc l'utérus sur sa face interne chez externe ce qu'on appelle l'endomètre on peut dire que ça représente indirectement la muqueuse ou l'épithélium comme l'endomètre donc le myomètre une partie musculaire le myomètre on peut dire une partie cellulaire endométriale qui va être siège de phénomènes cycliques avec une hypertrophie puis disparition presque une atrophie lors des règles donc le cycle dure en moyenne 28 jours le cycle menstruel c'est à partir du premier jour des règles je sais lorsque les règles s'arrêtent mais lorsqu'elles commencent c'est le premier jour du cycle il est divisé en deux phases phase proliférative et phase sécrétoire phase proliférative oestrogène donc l'épithélium se constitue et les follicules mûrissent donc l'épithélium va s'hypertrophier et les follicules amyoujdo les follicules c'est les follicules qui vont nous fournir des ovocytes et chaque dans chaque cycle vous n'aurez qu'un seul follicule qui va arriver à un âge mature un seul ovocyte il y en a parmi les follicules qui prolifèrent vous n'aurez qu'un seul qui va devenir mature plusieurs ovocytes prêts phase donc la première phase se termine par l'ovulation octesh sera l'ovulation c'est octesh le quatorzième jour du cycle plus ou moins deux jours il y en a douzième treizième quatorzième quinzième seizième donc c'est la période qu'on fait généralement statistiquement il y en a l'ovulation la phase sécrétoire progestative s'achève par les règles donc qui dit les règles c'est par la phase sécrétoire qu'on va commencer à compter il est contrôlé par les hormones hypophysaires gonados donc où je connais la gonade c'est quoi la gonade dans ce cas c'est les ovaires puisqu'elle n'a fait l'appareil féminin donc c'est les ovaires gonadostimulantes la FSH c'est les hormones stimulant la folliculogénèse où je connais les follicules dans le follicule où je connais l'ovocyte immature donc qui me connaît le follicule c'est ovocyte immature plus des cellules périphériques satellites et la LH hormone luthéinisante qui va provoquer l'ovulation et conserver la grossesse FSH et LH sont libérés sous action de la GMRH gonadolibérine hormone hypothalamique donc c'est quoi c'est les gonades ou ovaires en bas vous avez trempe de fallope et utérus le col de l'utérus est une partie du vagin donc c'est ici dans l'endomètre que va se réaliser ce qu'on appelle la nidation tachiche le fécondé va pénétrer l'endomètre donc l'endomètre qui fait juste avant ou avant l'ovulation l'endomètre va se préparer il va proliférer il va s'hypertrophier l'épaisseur de l'endomètre va augmenter grâce aux hormones sécréter il va l'endomètre pour l'endomètre la nidation pour le féconder il va l'endomètre il y aura atrophie de l'endomètre avec l'isad kamil il va l'arrivée dans l'arrivée donc organe ovoïde de 4 cm l'ovaire plus ou moins coiffée par le pavillon de la trempe de phallope donc le pavillon qui va capter l'ovocyte donc il va capter l'ovocyte la trempe de phallope va veiller à bien déplacer ou la transporter l'ovocyte vers l'utérus ils sont maintenus dans leur position par des ligaments et localisés dans l'abdomen près des reins donc ils sont fixés les ovaires sont fixés par des ligaments donc l'ovaire en histologie ou là on coupe longitudinale l'ovaire apparaît comme formé ou là présente deux zones une zone corticale et une zone médulaire corticale c'est une zone périphérique médulaire c'est une zone centrale donc la zone périphérique corticale d'épaisseur variable c'est la zone fonctionnelle revêtue par un épithélium ovarien on trouve dans le stroma conjonctif des follicules ovarien aux différents stades de leur évolution donc les follicules c'est pour plusieurs follicules qui sont en train de se c'est une course entre un certain nombre de follicules qui veulent arriver en premier à un stade de maturation pour préparer l'ovocyte et là l'éjecter l'éjecter en extra ovarien vers le pavillon de la trompe de phallo et vous avez des corps jaunes c'est bon un corps jaune un corps jaune après l'ovulation qui trouve l'ovocyte avec le follicule de graphe il y a un corps jaune après une zone médulaire centrale faite de stroma plus lâche riche en vaisseaux sanguins et lymphatiques et en terminaison nerveuse donc il y a un envers c'est les follicules à différents stades de maturation donc folliculogénèse c'est indirectement l'ovogénèse donc là vous avez le corps jaune après que l'ovocyte est expulsé après l'ovulation là c'est la région centrale médulaire donc là vous avez la follicule genèse c'est des follicules primaires secondaires tertiaires de graphe et la région médulaire les trompes de fallop pas de continuité trompe ovare mais quelque continuité histologique entre ovare et trompe de fallop qu'un des pavillons qui sont auprès de l'ovare parce que il y a le pavillon de la trompe c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle la grossesse extra-utérine on observe trois segments le pavillon infindibulant présente des digitations appelées les franges les franges les franges les franges du pavillon de la trompe madeleine poule l'isthme qui débouche dans l'utérus on a deux types de cellules au niveau tubaire et en if la trompe vous avez les cellules ciliées et les cellules glandulaires donc les cellules glandulaires secrètes un liquide et les cellules ciliées vont assurer le déplacement de l'ovocyte et l'oeuf fécondé donc les cellules ciliées quand les cils sont paralysés il n'y aura pas de déplacement de l'ovocyte ou de l'oeuf fécondé donc les cellules sécrétantes et les cellules ciliées donc les trompes l'ovocyte mesosalpinx qui va fixer les trompes et l'ovaire donc l'épithélium tubaire assure la capture du gamète au moment de l'ovulation grâce aux franges du pavillon tubaire le transport de ce gamète vers l'utérus donc le liquide tubaire sécrété par la trompe exerce une grande influence sur les spermatozoïdes métaboliques donc fonction métabolique survie et capacitation donc les sécrétions qu'on accueille des cellules ciliées et des cellules glandulaires ou la sécrétante avec le liquide sécrété donc conserve ou la protège ou la assure des fonctions métaboliques donc source d'énergie pour les spermatozoïdes et l'ovocyte et l'oeuf fécondé et aussi assure ce qu'on appelle la capacitation pour qui pour les spermatozoïdes puisque les spermatozoïdes qui sont non fécondants sans ce liquide le spermatozoïde ne peut pas pénétrer l'ovocyte mais ce qu'on appelle l'ovocyte sont être déjà capacité il veut l'on appelle non capacité il veut capacité donc il veut fécondant il veut l'oeuf c'est l'ovocyte on va sûrement parler du spermatozoïde il veut il veut l'ovocyte il veut l'ovocyte il veut le spermatozoïde il veut le spermatozoïde il veut le spermatozoïde au début du cycle donc il contient des ions des protéines du glycogène des protéoblicans et de nombreux enzymes les deux trente des bouches dans un utérus unique donc anatomie et histologie de l'utérus donc organe pelvien situé entre la vessie en avant et le rectum en arrière donc l'utérus est ton regard du rectum c'est pour ça que pendant la grossesse une grossesse peut causer une constipation un problème fréquent lors de la grossesse qui est la constipation et la vessie est en avant de l'utérus c'est pour ça que la femme enceinte tous les endravent le plus souvent une incontinence urinaire maintenant qu'elle ne peut pas tenir pour longtemps ses urines paroi très épaisse limitée par une muqueuse dont les modifications suivent le cycle qu'on appelle les hypertrophies puis s'atrophies la muqueuse utérie ou je fais à l'endomètre d'un épithélium prismatique unistratifié formé par un épithélium de surface de nombreuses glandes et un tissu conjonctif sous adjacent qu'on appelle le corian une musculature très épaisse qu'on appelle le myomètre donc où je qu'elle inflate paroi qu'elle est une serreuse externe le myomètre puis l'endomètre la lumière de l'étérus musculature très épaisse musculature très épaisse faite de fibres musculaires lisses entrecroisées mais l'étérus l'étérus ou l'oblique ou l'étérus mais entrecroisées parce qu'il y a la contraction de l'endomètre du myomètre ou l'étérus pendant l'accouchement donc les contractions harmonieuses il y en a partout dans toutes les directions aussi entre les muscles qu'un des vaisseaux s'engagent pour que les contractions peuvent après l'étérus vont obstruer ou la couper les saignements vont arrêter les saignements après l'accouchement donc les vaisseaux sanguins ils sont toujours entre les fibres musculaires donc c'est les fibres musculaires c'est les contractions des fibres musculaires qui vont réduire la section le diamètre dans les vaisseaux et les vaisseaux l'ensemble littéral ils sont fermés pendant la grossesse il y en a l'accouchement dans les presque derniers mois ou les derniers jours le col va se raccourcir et juste avant l'accouchement va se dilater va s'ouvrir il y en a l'accouchement il est long et fermé il se raccource le col il s'efface il va s'effacer il va commencer à s'ouvrir se dilater le cycle menstruel donc l'endomètre se régénère après chaque cycle à partir de la couche basale qui persiste bien sûr la couche basale va persister pour servir à une prochaine hypertrophie donc pendant la phase oestrogénique l'endomètre subit une prolifération qui assure la régénération ou la phase proliférative donc c'est grâce aux oestrogènes c'est des hormones sexuelles féminines que l'endomètre va proliférer à partir de la couche basale donc la couche basale est sous l'influence des oestrogènes qui vont leur donner à se proliférer et s'hypertrophier il s'ensuit une augmentation de l'épaisseur de l'endomètre donc les cellules du coréon se gonflent et se chargent en glycogène la muqueuse est alors réceptive pour la humidation donc quel est le rôle de cette prolifération c'est pour devenir réceptionniste réceptive pour l'oeuf fécondé pour l'annidation donc en l'absence de fécondation et le tosang est désormais qui chute donc ça entraîne une constriction des vaisseaux du coréon il y a ischémie ischémie c'est le résultat du manque en oxygène secondaire à la constriction la vasoconstriction qui n'y aura pas un flux ou un rivage d'oxygène en réalité donc il y aura une ischémie l'ischémie c'est une souffrance tissulaire cellulaire secondaire à l'hypoxie ou l'anoxie l'oxygène donc l'ischémie conduisant à la désormation de l'endomètre proliféré la couche basale donc tout le reste proliféré il y aura à cause de l'ischémie l'ischémie mais la constriction des vaisseaux sanguins constriction la taille on pose le diamètre des vaisseaux sanguins qui ramène le globule rouge donc qui ramène l'oxygène donc il y aura une désormation et perte et mort cellulaire endométriale la couche proliférée où je trouve la couche basale donc l'endomètre entre parenthèses l'endomètre basale original donc il y a l'épaisseur avant la phase proliférative on va derrière la partie qui va désquamer s'il n'y a pas de nidation et dans la fécondation et nidation donc le corps jaune ne va secréter rien donc ne va pas conserver cet endomètre prolifère le vagin c'est un conduit fibro musculaire la paroi du vagin comprend trois tuniques la muqueuse la musculeuse et l'adventis qui est périphérique c'est l'équivalent à la serreuse donc la muqueuse faite d'un épithélium est d'un corion l'épithélium est formé de cinq couches cellulaires c'est un épithélium malpiguien pluristratifié non kératinisé et ce désquame en surface donc les cellules superficielles peuvent désquamer parce que ce sont des cellules mortes les plus superficielles les aspects histologiques de cette muqueuse varient en fonction de l'âge du sujet et les modifications cycliques donc l'aspect histologique diffère selon le début selon les phases du cycle menstruel et selon l'âge et selon ce qu'on est avant la ménopause ou après la ménopause donc chez la femme puber il existe un contenu vaginal constitué par un liquide renfermant des substances dissoutes ou en suspension dans lequel on observe des cellules desquamées le vagin peut être considéré comme un organe récepteur des hormones sexuelles protection anti-infectieuse et un organe d'accouplement et la l'enregistrement n'est pas pas c'est pas enregistré donc vous avez 5 minutes de repos de repos de repos la prochaine fois on verra la gamétogénèse flondriologie de repos Ce qu'il dit là, c'est une interproduction, il faut prendre l'équilibre. Sinon, l'essentiel, c'est quoi ? C'est la gamétogène. C'est un rappel anatomique, je suis à l'histologie. C'est parti. 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 Pour le bouton. Il n'y a pensé en nutrient. Non, c'est parti. Non, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage FR ?